Voilà, ça ne sera pas parfait, mais... Non, de ta part, Mimi, ça sera parfait. C'est pour voir, parce que j'ai jamais... Parce que là, normalement, il y a le son, alors est-ce qu'il va y avoir le son aussi ? Je voudrais savoir, et je voudrais savoir s'il s'arrête tout seul au bout d'un moment, ou si... Mimi, si tu ne connais pas ton appareil, c'est pour ça que tu veux le connaître, j'ai déjà du mal à connaître les liens. Ben disons que je m'en sers pas si souvent que ça. Moi, j'ai fait des photos avec mon portable, je trouve qu'elles sont vachement bien, sans faire de réglages. À part qu'on a été au vert. Tu n'as pas fait de photos dans le jardin, tu n'es pas allégé au fond du jardin ? Non. Non, ben non, merci. La prochaine fois. La prochaine fois, oh là ! Avec la caméra. La prochaine fois, Mimi, il faudra aussi désherber en même temps. Oh là 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 ! Ça en fait, c'est ce qu'il fasse, hein ? Avec la caméra. Avec la caméra, tu vas le désherber, t'arrives ? Voilà. Normalement, on désherbe à la... Non, ça... Avec sa mère, c'est à la tronçonneuse. Oui, je sais. Mais... Et puis là, je ne te dis pas, il va y avoir du boulot. Ah ben... Pas tellement de tronçonneuses, hein ? C'est ce qu'il disait, cette semaine, qu'il y avait aussi des plantations l'heure à l'automne. Oui, mais avant de planter, il faut nettoyer. Si, s'ils y vont, je pourrais passer encore la tronçonneuse. Ah non, mais écoute, il y a autre chose à faire. Non, ben les clous, ça c'est ton problème. Tu vas arracher tes plantes et tes machin. Oui, mes plantes, moi je les ai arrachées. Mais il y a des grands trucs où il y a de vieux vent. Ça, tu peux le faire au taillet, hein ? Des anémones du Japon ? Il y a le vieux vent. Oui. Je sais très bien ce que je fais. Où il y a l'angélique et la... Allez, ma puce, au lieu de... Elle nous écoute. Voilà, mais vous taillez quoi ? On va lui mettre des bouchons dans les oreilles. Je te le dis. Pas ailleurs, hein ? Oui, je te le dis. Il faut que la main... Laisse-la tranquille. Oh, il faut que c'est lui la paix, hein ? Et puis tu vois, elle est vicieuse, hein ? Oh non, mais non. Parce que, comme elle ne veut pas s'emmerder à couper, elle a eu des gros bouts. Qu'est-ce qu'elle a presque assez tout fait ? Hum... A tous les deux, on va vous envoyer manger sur la terrasse, hein ? Non, pas là, mais je veux dire... Non, non. Ça m'est déjà arrivé. Sur la terrasse, là. Hein ? C'est déjà... Comme ça. Arrête de râler ou je te fais plus de coca, toi. Mais... Hein ? Ah, arrêtez ça, je lui fais plus de coca, hein ? J'en fais rien que pour toi. Non. Hein, mimi ? Ouais. T'as quel âge ? 47. Ouais, 47 ans. Bien d'autres vont-ils avoir 50. Ouais, ouais. Si ça peut te consoler, tu les fais pas ? Non. Du temps. Ah oui. Et tu te dégarnis du haut, donc ? Tu vois ? Oh non, pas tellement. Non. Il y a pire. Il y a pire. Oui. Il y a des salles, tu te dégarnis du haut. Hein ? Si, on voit un petit peu le crâne. Oh ! C'est vrai qu'à quoi la regarder pas, monsieur. Putain, bah je suis plus grand. Ouais, bon. Ah, j'ai pris deux serviettes pour la salle de bain. Oui, j'ai vu. Hein ? Dont une verte, une grande. Et mon gant, c'est le même motif. Alors, t'es prié de pas me prendre mon gant. Non, c'est pas mon gant. Non, c'est pas mon gant. Mais moi aussi, mais le mien, il a des motifs. Il est sur le côté. Là, c'est pas nous, parce que nous, on a nos serviettes et nos... Hein ? T'entends la mère, hein ? Parce que souvent, j'aime pas qu'on me prenne mon gant, moi, hein ? Moi, non. Bon. Alors, c'est le cas, tu prends celui qui est sous la douche. Et toi, tu l'as mis sous la douche. Oui, tu l'as mis sous la douche. Non, toi, tu l'as mis sous la douche. Non, moi. Ouais. Et moi, le mien, il est sur le côté. Il est sur le côté. Il est sur le côté. Mais ce soir, on fait une élève. Pas pour... La dîner. Une tendance de main. Elle est déjà. Il va chercher les vaccins et... Ouais. Moi, j'ai pas reçu ma... Hum. Et vous, vous recevez pas de... C'est marrant, ça. Je pensais qu'en tant que... C'est handicapé, non. François, le truc de réduction téléphonique. C'est déjà ça. Tu parles. 5 euros par an. Mimi, c'est toujours bon à prendre. Euh... Parle. Tu prends plus de temps à... à remplir, à mettre un timbre, etc. Ça te coûte plus cher que... Que ce qui te donne... Et alors ? Donc euh... Il y a pas de petites économies, Mimi. T'as envie de chauffer les marrons ? J'ai rien fait du tout. Ah. Mimi va se faire un plaisir d'aller voir. Les bras, en tout cas. Il faut... J'ai mis une journée pour faire. Il faut remettre le roast beef dans le four. Et... Non. On est esclave, hein ? Je sais pas si les marrons, ils cuisent. Ah, ça va. Comment il s'appelait, l'esclame capitule à merde ? Euh... Spartacus. Spartacus, oui. Oui, je pense qu'on va faire deux Spartacus. Ah, oui. Alors, tu remets un petit peu le machin en four. Et... Tu mets doucement sous les marrons. S'ils sont pas mis. Alors. Mais ça, il vaut mieux que vous vous tessiez. Je mets juste un petit peu ? Oui. Oui. Il va falloir que j'apprivoise la cuisine. Voilà. J'ai apprivoisé les placards. Le tiroir. Là où vient le... Les marrons ? Les marrons. Deux. Qu'est-ce qu'il me reste à la frivoiselle ? Le frigidaire. Ah, si, si. Le frigidaire, ça va. Mais elle m'énerve des fois. Qui ? Donnez ça. Elle... Parce qu'elle fait... De temps en temps... De temps en temps, elle fait comme ce qu'elle fait avec les marrons. Euh... Non. Je lui dis, mais... Mais pas tout de suite. Euh... On mange pas tout de suite, etc. Et elle met une heure avant. Oh ! Oh ! Alors là, c'est du matin. Alors là, c'est du matin. On fait... On fait la grève tout de suite. Et en plus, l'autre jour, elle s'est trompée de jeu d'heure. Ah bon ? Oui, hier. Ah ! Hier en avant-hier. C'est hier en avant-hier. Je sais plus. Putain. Mais elle a franchement une heure, hein. Euh... Elle me dit, mais il est... Je sais plus que l'heure. Mais non, onze heures et demie. Je lui dis, non, il est que dix heures et demie. Ah ben... Elle était... Les tomates cuisées, toutes cuisées. Ah oui ! Ah ! En plus, j'étais une bonne fois. Ouais, ouais. Mais... Et... Et je me suis trouvée, même en retard. Non. Mais... Ah, tu t'as pas de peine, hein. Mais... Mais... J'adore ça. Ah non, ouais. Toi, tu... Toi, tu... Ouais, hein. Jamais, peut-être. Dans les champignons. Oh, tous les deux. Oh, tous les deux. Ouais, l'autre, il y a de grosses pattes. Ah... Ah ben, ça m'a... Il est... Il a beau lui dire, pas la patte... Il n'a que quinze mois, hein. Ouais. Il y a des fois bien que dans dix ans, il sera exactement pareil. Hum... Ça m'étonnerait. Il sera moins... Non, non. Il sera moins... Non, non. Elle, elle est mignonne. Elle est gentille. Elle sera moins vivace. Elle n'est pas... Maintenant, elle aime plus jouer trop avec lui. De temps en temps, elle veut bien, mais pas... Elle aime bien monter assis ou coucher et se mettre contre toi. Et quand je l'emmène toute seule... Je l'ai emmenée toute seule dans le jardin. Là, elle a bien joué avec moi. Elle a ramené, elle m'amène, je relance... Mais c'est l'autre qui fout la mère. Mais l'autre, là, le gros machin. Non, 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 non. Tu vois, c'est pareil, hein. Je te vois venir. C'est l'autre qui fout la mère, là. Il va pas être heureusement que je te soutiens, hein. Non, non, non. On n'a pas fini, hein. Fais bisous à Mimi. Ah non, c'est l'autre qui a la peur qu'on l'embrasse sur le nez. À qui il dit ça l'autre jour ? Embrassez-le sur le nez, il sera content. Et c'est vrai. Hum, hum. Oui, hein. Il faut dire que Loulou, il n'a pas de relation, hein. Il connaît tout le monde. Il y en a, ils peuvent rentrer. Hum, hum. Tiens. Oh, de toute façon, Gwenaëlle rentre. Il sonne pas. Non. Ah bah non, oui. On est au salon. Les chiens dorment. Il arrive. Il arrive jusqu'à la porte du salon. Les chiens n'ont rien entendu. Non. Alors là, après ils sont contents. Ben oui. Alors veux-tu que je te raconte la saga de Gwenaëlle ? Ah. Gwenaëlle avait, ah ah, une nouvelle copine. Qui s'appelle Sarah. Mange. Qui s'appelle Sarah. Elle est capable de s'occuper trois choses à la fois. Je moutines. Qui... Bon, me paraît pas... Elle a l'air pour moi. 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 Elle est trop vieille pour lui. Pour assez vieille. Un petit peu plus vieille. Plus vieille que lui, mais bon. Et... Non, parce que Gwenaëlle, il n'aime que les vieilles. Oui, non, mais il le sait ça. C'est-à-dire que moi et ta mère, on a tout le monde. Ah, de toute façon, on met ses femmes. Alors, de toute façon... Et... Ben, malheureusement... Il paraît qu'elle... Ah, ben, c'est lui qui me l'a dit. Oui, oui. Bon, bref. La caméra tourne. Alors, il ne faut rien dire. Hein? Donc... Oh, puis c'est vraiment bien. C'est pas grave. On nous voit. C'est pas... Et... Ah oui, t'as de mettre en France sur la une ou la deux. Donc, samedi dernier... Oui, samedi dernier, je... Il était au championnat de France, bien sûr. Et puis, c'est Michel qui me dit « Gwenaëlle ne viendra pas ce soir au repas. » Alors qu'il était prévu. Ben, je lui dis « Comment ça se fait ? » Elle me dit « Oh, ben, j'en sais rien. » Bon, bref. Bon. Alors, j'appelle Gwenaëlle. Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tu viens pas ? » Je lui dis « Tu viens ? » « Tu seras à notre table. » J'entends la Sarah derrière, puisqu'elle s'appelle Sarah. « Oui, si, si, on va bien, on va bien. » Bon. Bon. Donc, je reste là-dessus. Anne-Lise, qui connaît aussi Gwenaëlle, puisque, bon, on habite dans le même patelain, qui se connaît depuis le lendemain, me dit « Ah, il m'a appelé et ils viennent pas. » Bon. On est resté là. Et le... Ben, le lendemain, je l'ai quand même demandé à Gwenaëlle, puisque lui, il était... Non. Non, maman. Non. 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 Non, ça, je suis pas d'accord. Non. Eh ben, ça, je m'en fous. Non. Arrête un peu, maman. Voilà. Non, ça sert à rien. Tu ne lui rends pas service, la Vanessa. Peut-être. On verra plus tard. Donc, je lui dis, bon, il me dit, elle n'était pas dans son état... Normal. Normal. Bon. Je lui dis « Tu sais, quelqu'un qui a des problèmes de ce côté-là, fait attention, parce qu'il a ses gamins. Oui. Un garde en alternance. Oui. Si son ex-femme... Apprend. Apprend. Ça risque d'avoir... Ça risque d'y coûter cher. C'est sûr, oui. Et Anise, sur ses entrefaites, on la revoit, je ne sais plus quand, et elle nous dit « Ah ben oui, elle est fâchée, donc la Sarah, parce que Gwenaëlle est venue me voir, un coup, à la ferme. Oui. Et... Bon, ça ne lui plaît pas, elle s'imagine des choses. D'accord. Bon, je lui dis « Bon, écoute, hein... » C'est... Bon. Donc, euh... Alors, on a fortement conseillé, effectivement, à Gwenaëlle de rompre, quand même. Oui, c'est vrai. Il y a Christine qui venait, donc, pour savoir... Oui, Christine Chalou qui venait... Elle est toujours égale à elle-même. Qui venait pour voir comment on allait faire pour le séjour, le 30. Gwenaëlle... Gwenaëlle... Non, c'est Annelise qui est arrivée en premier, qui ne connaissait pas Christine. Donc, bon, tu sais comment Christine, hein... Et Gwenaëlle arrive sur ses entrefaites. Et donc, on parle... On y va, Annelise et moi. D'accord. Ah bon... Et moi, je lui ai dit « Ben, écoute, de toute façon, il n'y a que la chambre aux les jumeaux. » Oui. Et c'est des les jumeaux. Ah ben, ça ne les a pas dérangés. Non, c'est pas... Donc, je ne te dis pas... Je ne sais pas s'ils viendront ou pas. Oui, ils viendront. Mais si Annelise... Si Sarah sait... Parce que moi, j'ai dit, je ne veux pas... Oui, que Sarah... Je ne veux pas... Elle n'est pas au décent de première heure. Non, non, non. Mais si Sarah apprend que Gwenaëlle part avec Annelise... Ah bien ? Ah, mon ami ! Ça ne va pas lui plaire. C'est sûr. Elle aura raison. Comment elle le saurait ? Mais tu me diras que la rumeur dans le poing, c'est un truc qui marche bien. Moi, je serais d'elle, je ne serais pas contente non plus. Ah ben non. Maintenant, ils font bien ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. On fera une fondue. Voilà. Donc, je ne te dis pas... Les amours de Gwenaëlle sont très perturbés. Ça, c'est... Allez, bon, comme elle est en instance de divorce aussi... Donc, hein, bon... Il s'est émerde, hein ? Non, oui. On fait ce qu'il veut. Il est... Si Vanessa était en meilleure santé, eh ben, je ne te dis pas, tu devrais être bien brûlés tous les deux à viande. Et donc, les autres, ils coucheraient dans la grange, hein ? Si on pouvait... Mais je peux te dire que s'ils viennent, à mon avis, avec Christine, Patrick et les Villauds, parce qu'on invitera les Villauds, hein ? À mon avis, ça va rigoler, hein ? Là, on pourrait mettre la... On pourrait mettre la caméra... Je ne te dis pas... Je vous assure que Christine, elle ne change pas. Comment ils vont ? Bon, ça va ! Ça va, alors, Mathieu, qui avait pris... Je ne sais pas comment on appelle ça... Un paille ? Un studio ? Non, non, mais un... Un commerce ? Oui, enfin un commerce, mais... C'était une franchise ? Une franchise ? Oui, c'était une... Si, 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 c'était... Ça devait être une franchise. Il représentait... Ah, voilà ! Une franchise pour des produits veto pour les chevaux. Enfin, veto ou autre pour les chevaux, il ne connaît strictement rien, mais bon, ça, c'est ça. Et là, il veut rechanger. Alors, euh... Il veut se remettre dans la boulange, parce que ça doit... Ah, ben non, ça nous a rendu. Oui, hein ! Euh... Et là, il a pris... Donc, il est en tant qu'employé, chez... Ben, un jeune que je connais du temps de Kiki, Romain Guabo, qui a la boulangerie à Gré-en-Bouer. D'accord. Donc là, d'après ce que j'ai cru comprendre, Mathieu va y travailler. Mais ce qu'on a appris par Anise, c'est que nos boulangers veulent partir. Et on aimerait bien que Mathieu reprenne la boulangerie. Ça serait super. Ça serait bien. Mais lui, à mon avis, il ne veut pas être en boulange continuellement, parce qu'il a son gamin en garde. Il a quand même son gamin une semaine sur deux, et... C'est pas un métier... C'est pas un métier qui permet d'avoir des gamins en... C'est aussi de quelqu'un. Même ? Ah si, 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 parce qu'il ferait... Ah non, il avait une copine. Il a une copine qui a un gamin. Il a vu, il a vu pour le... Il était quand même 10 ans de maman. Ah bon ? Il était, la copine de Nantes, qui est fleuriste. Mais, alors Mathieu, il n'aime pas, il ne supporte pas le gamin de la fille, parce qu'il est... Mais ce que Christine lui a dit, avec jusqu'aux raisons, c'est pas la peine si tu n'aimes pas le gamin... Ah ben, soit il faut que tu fais des concessions, soit que... Autant son gamin à lui est bien élevé, mais on ne l'a jamais vu comme ça. Attends. Ça... C'est Christine. C'est Christine. C'est la Pierre qui fait ça. Maintenant, est-ce que... et il ne supporte pas le gamin de la copine. Ah oui, mais quand il prend quelqu'un... Alors on lui a dit, ben écoute, il faut prendre le tout. Nous, on a des copines qu'on connaît, qui ont des gamins qui ne sont pas trop mal élevés. Elle n'est pas trois gamins, mais ils sont un peu turbulents, mais ils ne sont plus. Oh, le petit est bien. Camille est mignon. Oh, le grand aussi. Ah, le grand aussi. Mais bon, le petit, Valentin, il... Oh non, oui, il est fort. En parlant de ça, ça me fait penser... T'en as-tu caché ? Non, non, non. C'est quand ? C'est... Avant-hier. Oui, c'est vrai. Ça devait être jeudi. Il y a Sandrine, copine à Vanessa, qui nous a rappelé. Ah oui ? Vous lui devez toujours une cassette ? Oui, enfin, oui. Non, non, c'est pas ça. Et donc, elle voulait avoir les nouvelles de Vanessa, etc. Et donc, parce qu'elle a vu... Parce que comme c'est moi qui réponds, je me donne au téléphone parce que je vais plus vite. Donc, j'ai répondu, je sentais que ça avait... T'as fait. Ça avait pas l'air d'aller... C'est bien que ça. Donc, euh... Je me suis pas attendé, j'ai essayé de m'en demander, mais elle a pas... Bon, j'insisterai pas, hein. Puis j'ai passé le téléphone à Vanessa. Donc elles ont discuté de... 5 minutes ensemble. Elle a dit qu'elle la rappellerait quand son anniversaire, etc. Et donc là, Vanessa me dit... Ah ben, tu sais pas ce que Sandrine vient de m'annoncer. C'était enceinte. Non, non. Euh... 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 Apparemment, elle s'est trouvée un mec. Tant mieux pour elle. Ouais. Et c'est un homme marié. Et alors ? Ah ! Et non divorcé. Et non divorcé. Ah oui. Donc, euh... Alors, elle devrait venir dans quelques temps pour voir Vanessa. Ouais. Mais bon... Euh... Niveau... Euh... Enfin... Pour qu'on soit quelque chose, euh... Quelqu'un, euh... Qui est marié, euh... C'est son problème. Mais lui, c'est pas ton problème. Ah non, non. Je te dis ça... Si elle avait bien avec le monsieur en question... Alors déjà, on a été surpris qu'elle y ait quelqu'un. Parce que... Avec le caractère qu'elle a, euh... Oh oui. Hein ? Euh... Les hommes, c'est... Pourquoi elle ? Non, non. C'est une question qu'elle pourrait faire les femmes. C'est qu'une juste, euh... Ben... Elle a un caractère... Ou... Hein ? Les chaussures à 100 pieds ! Tant mieux ! Ben oui. Mais qu'ils soient... Que les mariés... Ah, euh... Mon pauvre mimi ! Ah, alors... Tu t'arrêtes assez fréquent ! Ah, mon pauvre mimi ! Ecoute-moi, si tu es vieille, euh... Bon, je le comprends ! Non, non. C'est pas une question de ne pas comprendre. Mais bon, pour, euh... Enfin, avoir le rôle à... Tu vois ce que je veux dire, quoi ? Oui, elle va vers... Quel âge elle a ? Quel âge elle a ? Elle a quel âge ? Elle va vers les enherbes ! Voilà ! Elle a quel âge ? Elle n'est en combien ? Euh... 20, 30 ans, mais je sais plus... Euh... Un de plus, un de moins, deux de plus, deux de moins... Ah, euh... Peut-être... Peut-être... Peut-être deux ans de moins. De moins ? Ouais. Donc, elle a 41. 71 ? Euh... Je sais plus. Oui, 71. Euh... Voilà. Il nous faut... Une blanche à découper. Euh... Si on en a une... Je suppose que vous en avez une... Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Laisse Méni, il va regarder, c'est ça. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi. Elle est là ? Ah, non, non, pas. Non, mais elle est où ? Euh... La groche à découper. Bon, attends. Laisse-moi sortir de là. Tu vas voir. Ah oui. Ah... Ils sont juste émettés. Et... Est-ce que tous les... Les feux sont arrêtés ? Non. Non. Parce que là, je vais sûrement faire... Un... Un... Une tranche... Regarde, dis-moi si ça va pour Vanessa. Moi, le même. C'est vrai ? Est-ce que c'est assez cuit pour... Oui. Est-ce que je peux la faire... Je peux la remettre à bord dans le... Tu sais ce que je veux faire ? Je vais la remettre à bord dans le... Non, attends. Un autre plat. C'est bon ? Ben, il me faut un plat pour mettre... Ben, il y a le plat là. D'accord. Non ? On en aura assez, Vanessa ? Oui. Je peux la mettre là-dessus ? Oui. Oui. C'est un bon chaud, hein. Oui. Oui. Elle est là. Comme ça, ça me forme. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Moi aussi. On passe le signe du nez, c'est sérieux. Moi, moi aussi, c'est vrai. Hein ? Des fois, ça m'arrive parce que je me craque... Ah oui, vraiment. J'ai des... Des croûtes... Moi aussi. Ça m'énerve, ça... Ça pique, ça pique. Et bah oui, puis t'arraches la croûte et puis... Oui, ça ressent. Ouais, ouais. Parce que ça pique, ça fait... Oui, on est comme ça. Voilà. Alors, on met un bout de coton et on attend que ça s'arrête. Ouais, ouais. Voilà. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Et j'ai envie de m'acheter une bouteille de rosée. Parce que je sais que vous les mettez. Il est bon. 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 Surtout pour Vanessa. Il s'occupe pour les... Un peu peur. Enfin, c'est de dire les histoires de Gwenehl. Ah bah oui. C'est typique. Ah bah oui. Dès qu'il en a trouvé une... C'est un instant. Et là, c'est toujours des femmes plus vieilles que lui. La mère peut-être. Le syndrome... Ouais. Tu sais, ça joue, hein. Hein ? Ça joue, non ? Ouais, je veux bien. Bon. Je suis rassurée. Parce que c'est quand même. Tu es pas son tour. Hein ? âil. Profitant. Tiens, tu vous passes à une tranche de pein ? Oh. Il y a plusieurs... Ah non, non. Merci, ça va. Tu veux pas un ? Oui. Un pic ? Il y a des cuillères pour servir la dent ? Non, il y en a pas. Alors, c'est le premier tiroir, hein. il pose pas de problème c'est le deuxième qui t'auras des problèmes il faudrait qu'on trouve un il marche il faudrait qu'on achète une grande cuillère c'est pas des trucs qu'on trouve facilement oui je sais, j'ai cherché déjà je sais ta mère, il y en a une je sais oui parce que quand on a des surtout des ou des légumes c'est quand même plus pratique de prendre avec une cuillère quand même plus large je sais pas je sais pas comment ça doit est-ce qu'ils font les déménager j'ai regardé, alors il y a des petits dessous ah bah ça, c'est elle qui choisit il y a énormément et des bonnes marques je n'en doute pas oh Vanessa vous allez le régler là, c'est pour elle c'est elle qui choisit Vanessa c'est le plaisir de manger tout ça et tu commences tout de suite oui, on vous rapproche même si t'as fini avant nous, c'est pas grave si elle en revue, j'en refais cuire si elle veut mélanger tu veux mélanger ? Doris dégage parce que tu vas faire enlever merci ça c'est un légume de saison ah oui je te fasse je te fasse tu veux démarrer avec maman ? oui tu veux servir ça bien ? tu peux voir tu veux servir ça bien ? tu veux servir ça bien ? tu peux voir par contre, le jus c'est quoi ? c'est quoi ? je vais déparer si, si, normalement tout est là il y a du jus bah laisse-le si on en veut oh bon, ça on va chercher c'est quoi ? c'est quoi ? non ? oui, non ? non, c'est bon c'est quoi qu'on est marrant c'est ça ? il va du jus il va du jus ça devait être un sacré beau boeuf d'accord ? c'est bon ? c'est chouette ça va aller la séquette pour faire ? ouais, ça va c'est bon c'est bon qui en veut ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu as j'ai une charniette c'est bon pour le bain mais c'est bon bon à elle c'est pas ça et donc tout le patron est au courant dans le temps en général C'est dans les petits papiers poussés, hein. Alors, comment qu'elle est cette viande ? Tendre. Elle est bonne. Elle est largement assez pique pour nous, on va faire du bon. Oui, ça va. Elle est pas bonne ? Oui, elle est bonne. Ça doit être quand même une grosse pâte pour avoir des filets au sirop. C'est un bon mixtec. C'est pas un mixtec, mais il y a une bonne tranche. C'est bon. C'est bon. On a repris son parti. Il est à peu près bien élevé. Alors, l'autre là... Elle est au pied. C'est le roc. Le roc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, les derniers cancans du poing. Ah oui. On pourrait peut-être en trouver d'autres, hein. Il y a toujours un peu de pieux. Il y a toujours un peu de pieux. La vie qui revend bien. Oui. Elle est plus sensible. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Philippe, il a des résipèles. Quoi ? Il y a un ? Non, il est connu, là. Des résipèles. C'est quoi ? La gratte. Mais la gratte, il y a longtemps. La gratte avec inflammation en famille. Oui, quand même. Ça se folle ? Oui. Alors là, il est allé à Paris. Et le 24, il retourne à Paris. Pour se faire un scanner. Mais il y en a deux dans le monde. Un à Paris et un au Japon. Donc, il a choisi Paris. C'est beau, oui. Il paraît que ça s'opère. C'est mieux, hein ? Par exemple, parfois. C'est... C'est commun, cette maladie ? Oui, c'est une maladie qui est connue, hein ? Oui. En fait, c'est la gratte. C'est les canaux lymphatiques qui se bouchent. Et qui provoquent des démangeaisons. Mais démangeaisons... Des vraies ! Jusqu'au sang, enfin bon. Sur les jambes. Sur les jambes. Moi, ça fait longtemps qu'il a des crises. Quand il a des crises, il est obligé de s'arrêter le courrier. Pourquoi tu n'as pas fait faire avant ? Moi, parce qu'il n'y avait rien à faire. D'ailleurs, il avait un traitement. Mais autrement, il n'y avait rien... Rien que fait pour le moment, hein ? Tu sais, c'est des... Des techniques... Parce que Mimé est bien gentil. Il me dit tout à l'heure, j'étais au colette. Et Franck va bien ? Ah oui. Ton téléphone a sonné. Me dit-elle. Me dit-elle. Je dis oui, mais... Je suis là. Bon. Et en fait, c'était Gabi qui appelait. Parce qu'elle avait essayé d'appeler à la maison. Ah bah oui. Comme c'est dimanche. Il n'y a eu personne. Mais du coup, elle commençait à s'inquiéter. Il n'y a pas de neige. Non mais il y a déjà des gelées à moins dix. Oui. La nuit. Ça me rend bien, hein ? Il y a des années avec, il y a des années sombres, hein ? S'il y a de neige, quand on va repartir, on va rester. On n'est papa, hein ? On n'est pas pour revenir. Hein ? S'il y a de la neige, quand on veut revenir, on reste. Il y a de la neige. Il y a de trop, en tout cas. Il y a de plus de neige, je pense. Voilà. Une expérience avec mon petit... Oui, je me souviens. Ça va bien. Je me souviens. Descends et pousse. Je me souviens. Les huiles vont bien, les herbes retraites, tout ça ? Non. Ils ont vendu la moitié de leurs camins. Vous essayez ? Ou le voisin d'en face. Ah bon ? Parce que le voisin d'en face ne voulait pas qu'il y ait de construction. C'est pas con, hein ? Effectivement, il n'y a pas de construction. Et du coup, leur terrain est un grand grand. Par contre, sur le haut, devant leur maison, en fait, mais en haut, ils ont fait une piscine. Vraiment bien. Vraiment. Vraiment. Avec... C'est tout dans un millonnet, il y a... Il y a un haut au vent, il y a vraiment... Non, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Je me précise d'abord que... C'est très frappé. En effet, c'est bon. Pas tout, chacun sait. Ils ont vendu... Non ! Ils ont vendu vendre leur dingalo à... Un ? Un ? Un ? Un ? Un ? Un ? Mathieu est à... Il profite sûrement plus de la piscine que du truc à chaque fois. Oh, certainement, oui. Mathieu est à boire, les gamins sont pas loin... Bon, voilà. Les autres vont bien ? Euh... Oui, ben oui. C'est lui. C'est lui. C'est sa femme. Vous savez, il y a un album... Il fait une pizzeria dans le midi. Ils sont venus... Sur... Non, non. Non. Ils sont venus à Auvers... Enfin, pas Auvers... À Boussée ou... Mais lui, il est... Les pompiers à Paris, mais comme elle ne veut pas habiter en caserne, ils habitent par alternance. Quand il y est, il habite en caserne. On reste du temps. Alors, Camin doit avoir 14-15 ans déjà. Comment s'appelle le premier ? Ça, c'est Ludovic. Bon, Cyril, il est toujours dans le Nord. Il a toujours ses jumeaux, mais il ne voit jamais ses parents. Oui, parce qu'il n'a pas les moyens de payer le train, non ? Oui, parce que d'après Christine, sa femme ne veut pas avoir contact avec ses grands-parents. Pourquoi ? Parce que je ne sais rien, je peux le savoir. Donc, ils ont pratiquement rompu les peaux. Il y a Cyril. Ludovic. Ludovic. Mathieu. Comment s'appelle Ludovic ? Il ne doit pas être loin. L'un. Je ne sais rien. On travaille déjà au plein terrain là, mais ils se sont trop quand on le faire. Oui, disons. Oui, ça va. Ça a vides la journée là. Ah oui. C'est probablement que Christine est toujours aussi pétulante. Si vous tirez de la viande, Vanessa n'ose pas te demander si tu reviens de la viande. Non, c'est clair. Elle a tout mangé. En fait, on finit les paroles. Non, je vais prendre une pièce. Non, on finit les paroles. Non, on finit les paroles. Donne-toi, Vanessa. T'en veux ? Non, mais on me demande. T'as raison de ces gens, hein ? T'as raison, marron. Si on finit ce soir, t'avais peur, hein ? On va voir l'histoire. Mais après, comment ça fait ? Ça sert à rien. Jérôme. Jérôme. Oui, on m'a terminé. Ça a l'air d'aller. Pas mieux, hein ? Ça ne s'agit pas loin. D'habiter dans le Nord, il me semble que... Elles ont juste rapproché, il me semble. Et oui, des musiques. Bah, Christine a souvent, bah, elle a souvent le gamma de Mathieu. C'est parfait. Elle arrive. C'est parfait. Bien mieux. On ne fait pas mieux. C'est ça. hein ? ouais t'es sérieuse ? ok oui tu t'es bien oui 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 bonnes ça est-ce que tu vas pas dire ? oui c'est bon vous avez pas les gécates ? maman ce soir je veux dire je suis bien pour ce soir maman oui mais t'as vu ce qu'il reste ? et alors ? ils mangeront ça ce soir laissez-les manger ce qu'ils ont envie ce soir pour faire réchauffer le micro-ondes et puis voilà non mais mémé elle connait pas le micro-ondes si ? pour faire réchauffer ? oh oui ? non tu fais toujours réchauffer à la casserole ça dépense que ça oui oh et puis arrête hein hein ? j'ai fini pépite c'est pas rien tu veux les chelins ? non non bah c'est de l'eau de d'or hein non Tiens, tu vois, c'est toi qui l'appelait mon oeil. Maïa, c'est la Vanessa. C'est une nuit ma puce. Appelle-le. Non, on n'entends pas parce que après l'ancien va me dire, je veux pas qu'elle aille. Pépère ! Pépère ! Pépère ! Loulou, toi tu restes là. Donne-lui ton assiette, donne-lui la mienne qui n'y a rien dedans. Pour lui, il est délicat. On prend la machine que ce soir. Bien sûr. On prend la machine que ce soir. Oui, oui. Mais alors, il fait d'abord par terre, voilà, et après il va se remettre. Voilà, c'est bien. Ah, voilà, c'est bien. D'accord. La femme de Ludovic et la femme de Jérôme, c'est les deux sœurs. D'accord. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu manges bien là, hein ? D'accord. Oui, on ne sait pas comment ça fait. J'en fais quoi ? Plusieurs voyages. D'accord. Un et moi, tous tu es prêt. Il était couvert, à tous. L'on gagne à l'art ! On est fait ! La blague doit être... Non, elle n'était pas sur la table. Prends des petites assiettes. Attends, moi, ne te dérange pas, ni mieux, j'ai égouettement. Il me faut un blanc pour vous plus. Oui, mais de toute façon, voilà. J'ai aussi une grande assiette noire. Oui, il me faut une assiette cause, Dominique. Cause ? Oui, pour mettre le jus. C'est ça. Et un couteau. Et une grande cuillère. Et le chien va pas dans la cuisine parce que le rôti, il va y passer. Il est témoin, hein ? On est là, chuchin ! Fais faire ! Oui, oui, oui ! Oui, c'est bon. Y'a rien. Y'a rien, les petits plous. Je vous regarde Doris ! Et à ton lit. Y'a rien, c'est bon ! à ton lit tu veux que je te donne un conseil Dominique ? t'enlèves les marrons du plat et ben ça ira très bien c'est le genre c'est qu'elle n'a pas mangé la bichérine Vanessa, donne-le pas à mémé bon on en a trois ça ça t'arrête le paris est un peu au milieu tu le prends après une petite sieste et oui rien les tutos et là vous êtes sortis c'est bon oui ah mais voici il est fait dans les règles de l'art je te fais confiance ouh et toi il reste de la tarte ah ben ce soir ou demain ce soir ça te t'as pas lourd hein toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501